alors bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en cette fin de soirée du 10 juin 2020 21h42 heures du québec j'espère que vous allez bien besoin d'être en forme pour l'été qui nous attend l'automne l'hiver des prochains mois prochaines années qui sont très très difficile les mauvaises nouvelles économiques se succèdent un rythme vraiment vraiment infernal on le voit partout que ce soit en afrique que ce soit en amérique amérique centrale amérique du nord en europe en asie les économies sont en train de s'effondrer naturellement le coup le confinement amené une situation unique où tout s'est arrêté on a fermé les commerces on a fermé les boutiques on a fermé des restaurants souvent les seuls vrais secteurs d'économie qui crée beaucoup d'emplois et d'activités économiques parce que c'est une succession tu pars de la ferme de l'agriculteur en passant par le fournisseur de l'agriculteur le fournisseur de matériel de nourriture les chaînes de transformation le transport les restaurants les familles tout est interrelié l'alimentation est probablement un des secteurs les plus névralgiques et les plus complets et complexe et celui qui crée le plus d'emplois dans l'ensemble de la planète puis quand tu arrêtes un secteur comme ça et que tu crées une hystérie puis une peur énorme chez les gens ça va être tout un casse-tête de ramener ce monde là au travail la plupart des gens qui travaillent dans la restauration moi le premier je le suis dans la restauration depuis plus de trente ans beaucoup de gens ont aucune autre connaissance aucune autre diplomation les les temps va être très difficile pour plusieurs pour plusieurs moi j'ai une versalité que tous mes collègues ont pas moi j'ai j'ai été propriétaire de restaurant je peux faire de la plonge je peux faire de la cuisine j'ai un chef cuisinier aussi je suis membre de la société des chefs cuisiniers pâtissiers du Québec je peux travailler dans tous les aspects de la restauration mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça donc je peux pas vraiment inquiet comme je peux partir à mon compte aussi j'ai mes plateformes mais il ya beaucoup de gens qui vont trouver les temps très difficiles très inquiétant et ça c'est ici imagine dans des pays où c'est encore moins organisé comment ça va être encore plus difficile donc on a une situation économique des plus des plus infernales on n'a jamais vu ça ce qui se produit on a vu les secteurs de tourisme aussi à travers le monde qui sont en train de vraiment se gratter la tête pour savoir comment on va amener les gens à voyager moi le premier qui a peur de rien puis qui a pas eu peur de ce cette pandémie là puis qui en a pas peur maintenant non plus je m'aventurerais pas à voyager je m'aventurerais pas à prendre avion pour aller dans un pays étranger où quelqu'un pourrait avec un instrument qui est non précis me diagnostiquer positif puis me faire passer les vacances dans un confinement à mes frais ou être dans un coin perdu de la planète puis que une résurgence de la pandémie arrive pendant que t'es là puis qu'on décide de fermer le pays comme plusieurs canadiens ou français ont été coincés ou d'autres ailleurs loin de chez eux pendant des semaines et des semaines moi je connais du monde qui ont été coincés en Italie pendant des mois quand t'as pas de revenus là puis c'est à tes frais qu'est ce que tu fais donc ça va le domaine du tourisme va en prendre pour son rhume on a vu toutes les grandes compagnies aériennes s'effondrer avec les pires chiffres depuis le début de l'aviation et c'est pas demain matin la veille que ça va revenir on a vu les mises à pied généralisées dans le monde de tous les grands transporteurs on parle de beaucoup de monde les pays qui reçoivent des touristes qui sont déjà des pays avec des situations économiques très difficiles où la majorité de la population dépend du touriste puis ceux qui ont voyagé beaucoup vous savez de quoi je parle vont souffrir énormément tous les complexes hôteliers vont être obligés de mettre plein de ces populations-là au chômage donc c'est un portrait vraiment vraiment apocalyptique qu'on est en train de vivre et dans tout ça t'as des populations encore plus vulnérables dans des pays encore moins développés que les nôtres nôtres avec pas du tout de de trentelins sociaux qui te protègent de filets sociaux je peux vous dire une chose les mois à venir vont vraiment vraiment être infernales apocalyptiques le monde est au bord de la pire crise alimentaire depuis 50 ans nous prévient l'ONU on n'a pas besoin de l'ONU pour nous prévenir de ça mais l'ONU a averti que le monde était au bord de la pire crise alimentaire depuis au moins 50 ans car la récession consécutive à la pandémie pourrait mettre la nutrition de base hors de portée des pauvres d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais le coût de la vie a augmenté depuis trois mois oubliez le prix du pétrole qui est dans une classe à part puis de toute façon même s'il y était presque donné on ne pouvait pas sortir qu'on ne l'utilisait pas vous allez voir qu'il va réaugmenter quand les activités vont reprendre mais l'alimentation, les aliments pour ceux d'entre vous qui faites l'épicerie comme moi je peux te dire une chose, ça coûte cher tu n'en as plus de promotion tu n'en as plus de rabais c'est fini là puis tout augmente et augmente très rapidement donc imagine dans les pays qui sont déjà affectés par des économies très rudimentaires ça pourrait mettre la nutrition de base hors de portée des pauvres l'organisation a exhorté les gouvernements à prendre rapidement des mesures pour éviter de nouvelles catastrophes car 49 millions d'autres pourraient tomber dans l'extrême pauvreté en raison de l'épidémie les systèmes alimentaires sont défaillants et la pandémie atténue la situation a déclaré le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres le 9 juin donc hier à moins qu'une action immédiate ne soit prise il est de plus en plus clair qu'il y a une urgence alimentaire mondiale éminente qui pourrait avoir des impacts à long terme sur des centaines de millions d'enfants et d'adultes bien que les récoltes se maintiennent et que les interdictions d'exporter et le protectionnisme a été largement invité jusqu'à présent le pire des impacts de la pandémie et de la récession qui suivra n'ont pas encore été ressentis donc on ne ressent pas ça encore c'est pour ça que je vous ai dit c'est une bombe à retardement je vous l'ai dit depuis un bon bout de temps c'est les semaines et les mois qui s'en viennent qui vont être déterminants et c'est là où on va voir la misère arriver cette année environ 49 millions de personnes supplémentaires pourraient tomber dans l'extrême pauvreté en raison de la pandémie car le nombre de personnes gravement exposées à l'insécurité alimentaire augmentera rapidement même dans les pays où la nourriture est abondante nous voyons des risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire a souligné Antonio Guterres nous devons agir maintenant pour éviter les pires impacts dans nos efforts pour contrôler la pandémie le secrétaire général a élaboré un plan en trois points pour restaurer les systèmes alimentaires mondiaux en difficulté et éviter de nouveaux dommages premièrement les pays doivent concentrer l'aide sur la région les plus touchées pour éviter une catastrophe immédiate et pour que les gouvernements accorde la priorité aux chaînes d'approvisionnement alimentaire cela signifie désigner les services alimentaires et nutritionnels comme essentiels tout en mettant en oeuvre des protections appropriées pour les travailleurs de l'alimentation cela signifie préserver les aliments humanitaires essentiels les moyens de subsistance et l'assistance nutritionnelle aux groupes vulnérables et cela signifie positionner la nourriture dans les pays en crise alimentaire pour renforcer et étendre les systèmes de protection sociale deuxièmement les pays doivent renforcer les systèmes de protection sociale pour la nutrition en garantissant l'accès à des aliments sains et nutritifs en particulier pour les jeunes enfants les femmes enceintes et à l'étendre les personnes âgées et les autres groupes vulnérables on en est rendu là c'est vraiment pathétique cela inclut le soutien aux enfants qui n'ont plus accès au repas scolaire a-t-il poursuivi troisièmement les gens doivent investir dans l'avenir en construisant un monde plus inclusif et durable tiens, tiens, tiens on se rejoint c'est ce que je vous dis depuis des jours et des semaines si on veut un monde meilleur il faut que nous-mêmes on soit meilleur plus inclusif le nationalisme doit disparaître tous ces sentiments négatifs destructeurs et autodestructeurs qu'on nous a imposés imprégnés implantés dans notre tête et notre corps doivent sortir de nous nous avons la possibilité de construire un monde plus inclusif et durable à déclarer Guterres construisons des systèmes alimentaires qui répondent mieux aux besoins des producteurs et des travailleurs alimentaires fournissons un accès plus inclusif à des aliments sains et nutritifs afin que nous puissions éradiquer la faim selon Maximo Torreiro économiste en chef de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture les systèmes alimentaires mondiaux étaient menacés comme jamais auparavant dans les temps modernes car l'épidémie et les blocages entravent la capacité des gens à acheter et vendre de la nourriture nous devons être prudents à rappeler Torreiro il s'agit d'une crise alimentaire très différente de celle que nous avons vue il ne faut pas oublier que les changements climatiques qui viennent aussi perturber la production agricole de beaucoup on n'est pas sortis de l'auberge les amis le rapport de l'ONU sur l'impact de la pandémie sur la sécurité alimentaire montre que les récoltes sont saines et que les approvisionnements en denrées de base sont solides mais la plupart des gens s'approvisionnent sur les marchés locaux qui sont affectés par les fermetures mais au niveau de la production mondiale c'est faux de dire que tout va bien c'est des baisses partout dues au changement climatique là on vient un peu de transformer la réalité ici mais enfin que voulez-vous la perte des revenus attribuables au blocage mais également la nourriture hors de portée de nombreuses personnes qui sont déjà en difficulté bien que les marchés mondiaux soient restés stables les prix des produits de première nécessité a commencé à augmenter dans certains pays c'est une stagflation c'est l'inflation mur à mur qu'on est en train de vivre ici au Québec comme ailleurs c'est la folie les lockouts ralentissent les récoltes tandis que des millions de travailleurs saisonniers ne sont pas en mesure de travailler les déchets alimentaires ont atteint des niveaux préjudiciables car les agriculteurs sont obligés de jeter des produits périssables en raison de problèmes de chaînes d'approvisionnement les usines de l'industrie de la viande ont également dû fermer je vous laisserai le lien de ça il y a des vidéos à visionner si ça vous intéresse la crise nous attaque sous tous les angles a déclaré Agnès Calibata l'envoyé secrétaire du général de l'ONU pour le sommet des systèmes alimentaires de 2021 il a mis à jour de dangereuses carences dans nos systèmes alimentaires et menaçent activement la vie et les moyens de subsistance des populations du monde entier en particulier des plus d'un milliard de personnes qui ont un emploi dans les différentes industries des systèmes alimentaires Calibata a ajouté qu'il y avait également une chance pour les pays d'améliorer les systèmes alimentaires en plus de réduire la pauvreté et d'augmenter la résilience mondiale la nourriture a toujours rassemblé les gens et elle peut encore l'être si nous reconstruisons mieux en ce qui concerne nos systèmes alimentaires on va aller juste en terminant jeter un petit coup d'oeil justement au niveau de l'agriculture mondiale un site que j'aime beaucoup agro-sciences qui c'est le portail de l'agriculture dans le monde c'est des c'est des assurances agricoles donc t'as vraiment un portrait avec eux de tout ce qui se passe au niveau de l'agriculture dans le monde ça te donne un suivi ça te donne aussi ce qui se passe dans les différents pays les impacts des changements climatiques les impacts de la sécheresse et de tout ce que tu peux voir donc on va juste regarder ici grosso modo USA la zone morte du golfe infrige des milliards de dégâts l'énorme zone morte dans le golfe du Mexique cause chaque année jusqu'à 2,4 milliards de dollars de dommages aux pêcheries à l'habitat marin selon un nouveau rapport couvrant une zone de la taille du New Hampshire la zone de 6700 000 carrés d'oxygène dissous faible a longtemps été le fléau des crevettiers et d'autres pêcheurs Pakistan les criquets représentent une menace économique plus grande que le virus imaginez-vous ça c'est le 10 juin aujourd'hui États-Unis les infestations de criquets mormons retournent en Utah donc comme une peste biblique les grillons traversent les champs du ranch familial d'Amy Marshall ils dévorent les récoltes aux États-Unis aussi ils couvrent les routes nous avons appâté tout autour de nos champs et nous pouvions plus les contrôler il y en avait juste trop quand ils commencent ce qu'ils appellent leur marche vous ne pouvez plus les contrôler ça c'était hier 9 juin 9 juin aux États-Unis des fortes tempêtes endommagent les cultures et obligent à des replantations des violentes tempêtes dans certaines régions du sud du Minnesota au début de juin ont eu pour conséquence que certains exploitants agricoles sont maintenant confrontés à des décisions difficiles en ce qui concerne la replantation des cultures des portions importantes décomptées de Blue Earth et de Waseca ainsi que d'autres endroits dans le sud du Minnesota ont subi d'importants dégâts de grêle sur les cultures ce qui entraînait probablement des décisions de replantation en particulier pour le soya Espagne des fruits subiront des dégâts considérables les tempêtes de grêle ont de nouveau frappé la région espagnole d'Aragon à un moment où la production de fruits pour la saison printemps-été est la plus sensible la dernière tempête de grêle a été enregistrée mercredi après-midi et a touché une partie de la comarquant de Los Monegros et des Cinco Villas et c'est pas fini là c'est Indonésie les agriculteurs subissent des pertes liées à la pandémie en mai États-Unis et les agriculteurs du Kansas connaissent une autre épreuve cette année c'est plein le Canada les cultures se rétablissent après avoir été tués par le gel il y a eu du gel aussi tardif Colombie assurance contre les risques climatiques pour les petits risiculteurs le nord du Portugal plus de 20 millions d'euros de dommages dus à la grêle ça c'était le 4 juin et c'est comme ça partout partout Malte la production de légumes a baissé de 7% en 2018 États-Unis la production de tomates de serre s'étend sur la plupart des États-Unis donc on s'en va de plus en plus vers les serres la production mondiale de cerises diminuera à 3,6 millions de tonnes et c'est comme ça et c'est comme ça et on va s'en aller de plus en plus vers à cause des changements climatiques la production en serre des gens comme Jeff Bezos et Bill Gates investissent des milliards c'est pas pour rien dans ce domaine-là c'est parce qu'ils savent que éventuellement il n'y a plus grand-chose qui va pousser avec les changements climatiques le refroidissement le grand minimum solaire qui s'installe les pluies diluviennes les sécheresses dans d'autres secteurs de la planète vraiment si on revient à notre article ici des Watchers le monde au bord de la pire crise alimentaire depuis 50 ans puis l'ONU n'a même pas couvert ce que je vous ai couvert là puis je n'ai même pas fini parce que je pouvais vous en réciter des abominations pour des heures et des heures je reviens et des heures